Musique J'imagine que comme nous, vous avez été extrêmement bouleversé par ce film. Nous avons la chance d'être à présent avec une partie de l'équipe de ce film, avec David Dorst, le producteur, ainsi qu'avec Reka, le réalisateur. Pour des raisons de sécurité, vous ne verrez pas le visage du réalisateur. Alors j'ai envie de vous demander, Reka, comment va Kavage à présent ? Heureusement, il va beaucoup mieux. Il a retrouvé une grande partie de sa voix. En tout cas, ce n'est pas exactement la même voix qu'il avait avant, mais il parle très bien aujourd'hui. Il va bien parce qu'il est amoureux. Donc ça, je crois, ça aide beaucoup pour se sentir beaucoup mieux. Heureusement, il va très bien. Je suis très content pour lui. Il a une nouvelle identité ? Ça, oui. Et malheureusement, oui. Je veux dire qu'il a dû changer son nom et prénom et inventer une nouvelle vie. Mais en tout cas, dans cette nouvelle vie, ils sont, en tout cas pour le moment, à l'aise et bien. Et j'espère que ça pourra y continuer et que ça ne va pas revenir. Mais il va très bien. Il a trouvé un nouveau sport ? Non. Malheureusement, non. Il n'a pas trouvé un nouveau sport. Il a trouvé un travail qui est un travail manuel et physique, où il peut utiliser sa force. Mais maintenant, il ne fait aucun sport professionnellement, en tout cas. Mais il va mieux. Il va mieux. Il a toujours les messages de sa maman. Oui. C'est beaucoup moins violent aujourd'hui. Oui. Moins violent, c'est-à-dire qu'elle pleure moins ou elle le culpabilise moins ? Alors, c'était beaucoup plus apaisé parce qu'elle a fait sa deuil qu'il ne va plus revenir. Mais maintenant, je pense qu'en fait, les dernières nouvelles que j'ai de lui, ça recommence parce qu'avec le confinement, avec Covid, sa mère dit qu'elle n'est pas jeune, qu'elle va mourir, et que lui, il ne pourrait pas revenir pour enterrer, en fait. Et dans les sociétés étudiennes, l'homme, les permissions officiellement, en tout cas, pleurer publiquement une seule fois dans sa vie, c'est lors du enteurement de sa mère, en fait. Et lui, maintenant, il sait qu'il ne peut pas retourner pour enterrer sa mère s'il meurt. Et sa mère, maintenant, tout le temps parle de ça, qu'elle va mourir. Et maintenant, il commence à se culpabiliser encore. Maintenant, mais ça va encore pour le moment. Mais je pense que ça peut déclencher d'autres choses plus tard. Il arrive à... On le voit, la difficulté que c'est d'entendre la voix de cette mère et ne pas répondre, ne jamais répondre, parce qu'elle n'est pas tout le temps culpabilisante. Donc, parfois, c'est extrêmement difficile. Et malgré tout, elle laisse ses messages comme des bouteilles à la mer, sans savoir... Exactement. Sans savoir, est-ce que quelqu'un qui écoute... Et à la fin, elle faisait presque pour elle-même, en fait. Parce qu'il faut comprendre, comme elle est restée au Tchétchénie, elle ne peut pas parler de sa personne, en fait. Donc, lui, il est parti. Ça, c'est une chose. Mais elle, elle reste sur place. Donc, toutes les pressions qu'il y a se posent sur elle, en fait. Qu'est-ce qu'elle a fait mal ? Est-ce qu'elle est coupable qu'elle ait donné naissance d'un tel fils ? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'éducation ? Ou quoi que ce soit, en fait. Donc, c'est une société très clinique. Les liens familiales sont très importants. Et donc, elle sentait toutes les pressions qu'il y a sur elle. Et bien sûr, ça le traumatise, elle aussi, en fait. Il n'y avait vraiment aucun espoir de se dire qu'il pouvait lui répondre sans qu'elle donne les informations, sans qu'il soit ciblé, en fait, enfin retrouvé. Oui et non, parce qu'il avait déjà eu des cas avant des réfrigiers qui étaient dans les maisons de réfuges qui se trouvaient à Moscou. Une maison cachée pour protéger ces personnes-là avant qu'ils quittent la Russie, avant d'obtenir l'asile en Europe ou au Canada. Donc, il a eu quelques cas avec des jeunes garçons. Il avait un garçon qui avait à peine 18 ans. Et sa mère, elle lui envoyait les messages tout le temps pour qu'elle revienne. Elle a assuré que tout ira bien. Et il a obtenu les visas pour partir au Canada. Et juste un jour avant son départ, il a fait le choix de ne pas partir et de retourner au Tchétchénie et croire ce que dit sa mère. Et depuis, on a plus de nouvelles de lui. Et les mères sont souvent, malheureusement, utilisées ou manipulées ou forcées d'envoyer des messages pour que les garçons rentrent à la maison, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il a des règles strictes pour qu'ils coupent toutes les communications avec leurs familles. Et donc, Kavaj, il n'a pas suivi quand même ces communications parce que, malgré tout, il a gardé sa carte SIM. Donc, sa mère pouvait toujours envoyer des messages alors qu'a priori, c'est interdit de communiquer tout court, en fait. Donc, il a déjà transgressé d'écouter ses messages. Et plus, il ne pouvait pas répondre parce qu'il n'avait pas de voix. Il ne savait pas parler. Au moins, il pouvait écrire, mais... Sa voix, il l'a perdue en Tchétchénie ou en arrivant en Europe ? Il a perdu sa voix au Tchétchénie après le traumatisme. En fait, ce n'était pas une voix qui est partie complètement. C'était sa voix qu'elle commençait à retrouver avant. Et donc, c'était une voix où on sentait la souffrance. Donc, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à contrôler sa voix. Ça pouvait être des sons graves ou ça pouvait être des sons aigus. Ou parfois, quand il voit les bouches, il n'était pas sûr qu'il pourra dire quoi que ce soit, en fait. Donc, il n'arrivait pas à contrôler sa voix. Et quand moi, j'ai rencontré, il parlait comme ça. Et c'était une vraie souffrance pour moi, pour l'écouter. Parce que vous êtes en face de quelqu'un et quand il parle, vous savez qu'il souffre. Il ne voulait pas qu'il souffre. Et c'était même difficile pour moi parce que mon corps répondait physiquement à ses souffrances, en fait. Et donc, moi, quand je l'écoutais, j'avais mal à ma gorge, en fait. Donc, ça répondait, en fait. Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Moi, je l'ai rencontré pour la première fois quand lui est arrivé au Belgique. Et je ne savais pas que lui est arrivé au Belgique parce que moi, à l'époque, j'ai suivi d'autres personnages qui étaient en France et au Canada. Et donc, un des personnages me parlait de Cavaj. Et quand j'ai su qu'il est Cavaj, en fait, c'était quelqu'un que moi, je connaissais d'avant, quand il était au Chichénie, mais pas comme ça, en fait. Et donc, j'ai rencontré, je dirais que moi, j'ai souvenu de lui, mais lui ne me souvenait pas très bien de moi parce que moi, j'étais un peu plus âgé que lui. Il était plus jeune. Et donc, c'était, je crois, en août 2017, quand c'est la première fois que je l'ai rencontré à Bruxelles, à l'hôtel. Il a accepté rapidement ? Donc, au début, on n'est pas parti pour faire le film. Donc, c'était une rencontre. Et donc, j'étais la première Chichénie que je rencontrais ici en Europe. Donc, comme il était entouré par les membres de l'ONG ou des volontaires qui parlaient anglais, français, irlandais, c'était tellement mélangé qu'il n'arrivait pas à retrouver des repères ou quoi que ce soit. Et moi, c'est une sorte d'au moins quelqu'un qu'il connaît, même de loin, mais à Chichén, qui peut comprendre ce qu'il traverse. Donc, il s'accrochait à moi et moi, j'étais là pour lui. Et seulement après, je me dis que je crois que lui, il pourrait être personnage de mon film, mais je n'ai pas envie de faire le film tout de suite avec lui parce que j'ai besoin qu'il le sente beaucoup mieux. Et quand il va commencer à se sentir mieux, peut-être dans ce cas, je vais filmer et faire le film avec lui. Il a vu le film, j'imagine ? Non, malheureusement, il n'a pas encore vu le film. D'accord. J'ai hâte qu'on puisse voir le film ensemble parce que je veux être à côté de lui quand on regarde le film pour rassurer ou pour que… Et parce que je ne sais pas quelle réaction il peut avoir aussi, au voyant ces images, au… Le parcours aussi. Voilà, le parcours, le souvenir et qu'est-ce que ça peut lui faire aussi. Donc, je ne veux pas qu'il regarde le film seul sur un petit écran. Et je veux qu'il regarde le film avec moi et pour qu'il ne soit pas seul au cas où, s'il a besoin de parler aussi. Et pour qu'il sente que nous sommes là pour lui aussi, au fait. Alors, vous parlez justement de regarder ce film à côté de lui et vous l'avez tourné vraiment très près de lui. On sent sans cesse cette proximité sans que jamais on soit alourdi par une frustration de ne pas voir son visage. Ça, j'imagine que c'est très compliqué parce que finalement, une fois qu'on voit sa gorge, où on le voit de loin taper du poing sur la table, on le voit… Mais jamais voir son visage, c'était… ça a dû être parfois un vrai défi à tourner. C'était un vrai défi. Tourner, c'était un petit défi. C'était surtout un défi au montage, je crois, pour qu'on raccroche une sorte d'émotion pour donner la vie à ses personnages aussi. Et donc, c'était un vrai travail que j'ai mené avec ma menteuse, avec Jeanne, parce que… Oui, on avait besoin de comment transmettre l'émotion sans jamais voir le visage et sans jamais attendre la voix de la personne en fait. Parce que les communications, d'abord, ne se passent pas par les paroles, mais par le langage du corps. Et donc, par l'inspiration. Et donc, j'ai essayé de transmettre ça. Et malgré qu'on ne voit jamais le visage, moi, j'ai espéré qu'à la fin de la projection, qu'on ne peut imaginer le visage du personnage sans jamais le voir et qu'on ne peut imaginer sa voix sans jamais attendre. Ah, ça, c'est un vrai défi. C'est vrai que je le disais, de ne pas sentir la frustration qui, au début, s'installe un petit peu. On a envie de le rencontrer comme on rencontre habituellement un personnage. Et c'est vrai que… Oui, on est frustré que chaque fois, la caméra s'arrête et on dit « Ah, on ne va voir ». Et on ne voit jamais. Et que même moi… Mais au bout d'un moment, on oublie. Oui, exactement. On accepte au début. Je veux dire, on a tellement l'habitude de voir tout de suite tout. Et on vit dans une société de plein d'images. On vit accéder tout de suite à l'image et être plus prêt et comprendre tout de suite. Et qu'on est frustré au début. Mais après, on accepte et qu'on dit « Ok ». Et puis ce souffle… Alors, je pense, là, aujourd'hui, nous sommes au Festival de Brive. C'était une journée dédiée à la musique dans le cinéma. Et c'est vrai que ce souffle qui est parfois comme un râle, une souffrance, mais qui est aussi ce souffle de vie qui rythme tout le temps ce film… Il faut les choisir, en fait. C'est… J'imagine… Il faut choisir ces moments de respiration et les installer à de bons moments. Il faut dire que ce seul son qu'on pouvait avoir est de lui. Donc, c'était un vrai travail avec l'ingénieur de son, Hélène. Et aussi, après, pour le montage de son et surtout au mixage, pour que ce corps vif, en fait. Ce corps massif, grand, musclé et qu'il n'y ait pas de voix et qu'il n'y ait aucun son normal qui sort. Et donc, chaque son était hyper important, en fait. Donc, on a beaucoup travaillé surtout au montage et au post-production, en fait. Alors, on parlait de production. David, d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a emballé dans ce projet quand vous l'avez reçu ? Je ne parlerai pas d'emballement. Je parlerai plutôt de nécessité, en fait. J'ai rencontré le réalisateur à Cannes en 2017. Il était en train de présenter un film d'école. Et on a sympathisé. Et c'était pile le moment où le régime de Kadirov avait commencé les persécutions envers les hommes sexuels de cette petite république de Russie. Et c'était très violent. C'était assez roulé dans les médias à ce moment-là. Et moi, j'en avais entendu parler, évidemment. Et voilà, c'était plutôt une question de nécessité et d'urgence à rencontrer un peu par hasard un réalisateur tchétchène. Et tout d'un coup, elle se dit « Oui, il faut faire un film sur ce qui se passe. » Et ça a démarré comme ça. Et assez vite, on s'est mis à… Il avait déjà rencontré Cavaj au moment où il vous en parle ? Non, en fait, il s'est trompé. C'est en 2018 qu'il l'a rencontré. Non, à ce moment-là… Il a le projet… On commence tout juste à vraiment parler du projet ensemble et il commence à chercher des personnages. Et assez vite, par l'intermédiaire de la co-auteur du film, Anaïs, qui elle était à ce moment-là correspondante de l'AFP à Moscou, On a eu l'idée de se focaliser sur une maison à Moscou qui était gérée par une ONG, la seule ONG LGBT de Russie à cette époque-là, qui aidait les homosexuels tchétchènes à fuir de tchétchènes et ensuite à les envoyer dans les pays qui voulaient bien donner des visas. Et le projet est parti là-dessus. Et après, je le racontais là dans la salle, on a commencé à écrire, on a commencé à identifier des personnages qui étaient dans cette maison et il a voulu retourner en Tchétchénie, le réalisateur, parce qu'il est tchétchène, mais ça fait 15 ans qu'il est en France. Et il est reparti là-bas pour voir de ses propres yeux ce qu'il disait, ce qui se passait vraiment. Et ça s'est assez mal passé, il a été arrêté. Et donc on a décidé d'arrêter le projet parce que c'était trop sensible en fait, c'était trop dangereux. Et puis l'année d'après, il a eu cette rencontre avec Cavage à Bruxelles qui venait d'arriver. Et là, l'idée du film repartit. Et de se concentrer sur plutôt quelqu'un qui avait réussi à faire tout le parcours de la fuite et qui arrivait ailleurs et qui devait tout recommencer à partir de là. Il y a, là, on l'a ressenti tout à l'heure, juste après la projection du film. Donc vous avez eu une rencontre avec le public du festival de Brive. Il y a des mesures de sécurité énormes. Il y a un vrai danger qui pèse sur le réalisateur, comme sur vous d'ailleurs. Un peu moins, mais quand même. C'est beaucoup plus sur le réalisateur parce que les autorités tchétchènes et la diaspora tchétchènes... Enfin, le discours officiel en tchétchénie, c'est qu'il n'y a pas d'hommes sexuels en tchétchénie. C'est ce que dit le gouvernement et son président Kadirov. Donc, ils n'acceptent pas qu'ils puissent dire qu'il y a des hommes sexuels en tchétchénie et qu'ils ont été torturés et qu'ils ont dû s'enfuir et recommencer une vie ailleurs. Donc, et c'est vrai que comme c'est une société très clannique, ils sont plutôt à la recherche de la diaspora tchétchène qui est en Europe occidentale des opposants tchétchènes, c'est-à-dire des gens de l'intérieur. Après, s'il y a des gens comme moi qui ne sont pas tchétchènes et qui... Voilà, en l'occurrence, je fais un film là-dessus. Moi, ils ont essayé de m'intimider parce que mon compte Twitter a été piraté, par exemple, depuis la Russie, c'est très clair. Juste au moment où le film a fait sa première mondiale à Amsterdam l'an dernier. Mais moi, ça va, c'est plus d'une intimidation qu'autre chose. Par contre, le réalisateur, lui, on a mis en place... J'ai contacté, en fait, une antenne locale de la DCRI, donc la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, pour être sûr qu'il n'y avait pas de menace sur le réalisateur. Et il y a une veille qui est toujours active aujourd'hui. Et si on sait qu'il y a des gens qui le cherchent de trop près, on le saura et on pourra le protéger encore mieux. Ce danger, on le sent dans le film. À un moment donné, on a l'impression, quand il y a cette personne qui les accueille en Belgique et qui leur dit, bon ben voilà, là vous allez changer d'hôtel tous les trois jours, vous allez changer d'identité, vous allez... On a l'impression qu'on est une réunion dans un bureau de la CIA, quasiment. C'est assez impressionnant, j'imagine, pour ces jeunes gens, notamment, qui arrivent. Et c'est à nouveau traumatisant. Oui, oui. Mais le mot qu'on a employé, je me souviens, dans le dossier, c'était... En fait, ils sont obligés de passer par un processus d'effacement de ce qu'ils étaient. Ils deviennent invisibles. Ils quittent leur pays, leur famille, leur langue, leur travail, tout. Et ils doivent reconstruire entièrement à zéro. Et tout ce qu'ils aiment, là, on le voit avec Kavage, qui doit arrêter les arts martiaux. Alors Kavage, c'est encore plus singulier, parce que c'est un champion. Donc, il était reconnu, reconnaissable. Oui. Donc, il a fallu encore plus de sécurité. Après, bon, honnêtement, on pense que si les autorités tchétchènes cherchent vraiment à savoir qui est le personnage, il n'y a pas eu 36 champions de MMA qui ont fui la tchétchènie. Oui. Mais là où on a pu se permettre de sortir le film, c'est que depuis, le personnage ne vit plus là, il vit ailleurs. D'accord. Donc, voilà. Donc, il n'y a plus de risques. Ça s'est passé relativement rapidement, quand même, pour lui. C'est-à-dire de pouvoir, et ce changement d'identité, et être évacué ailleurs. Et alors, quand on le vit, je pense que c'est long, mais... Ben, c'est encore en cours. Là, ça va mieux. Il a retrouvé l'usage de sa voix. Comme disait le réalisateur, il est amoureux. Il est amoureux, oui. Mais, voilà, il a encore ces problématiques avec sa mère restée là-bas. Et... Non, non. Et ça fait trois ans maintenant, presque. Et ça va mieux. Enfin, il a réussi à rebondir un petit peu. Mais enfin, je pense qu'il va apporter ça toute sa vie. Alors, ce sont des gens qui font preuve d'énormément de courage. Est-ce que quand on soutient, on produit ce genre de film, on a aussi ce sentiment d'accompagner ce courage, d'accompagner aussi le réalisateur. Il faut être courageux pour faire ces choses-là. Oui. Après, moi, c'est la ligne de ma société. C'est que moi, je m'engage toujours sur des projets où on raconte des histoires de ce que moi, j'appelle des personnages irréductibles. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans les cases. Et moi, j'essaye toujours, à chaque fois que je m'engage sur un projet, de défendre la singularité humaine et les minorités. Voilà. Et de donner à voir une diversité sociale et humaine et culturelle. C'est un film qui rencontre un vrai succès international. Oui. Oui, c'est impressionnant. On est très contents. On n'en revient pas, d'ailleurs, parce que là, c'est assez incroyable. Donc, le film a fait sa première mondiale à Litfa. C'est un grand festival à Amsterdam, un grand festival de documentaires. Donc, ça, ça a beaucoup aidé à lancer le film. Parce que derrière, on a pu avoir un vendeur international qui s'appelle Cat & Docs. Et ensuite, la première française, en tout cas en ligne, c'était au FIPADOC à Biarritz. Il a été à Hot Docs au Canada, qui est un très, très grand festival international documentaire, où il a obtenu le prix du meilleur moyen-métrage, avec un jury hyper prestigieux. En Belgique. Depuis, il a eu un prix en Belgique, il a eu un prix en Italie. Là, dans les mois qui viennent, il va être montré à New York, à Londres, en Israël, en Corée du Sud. C'est aussi un message qu'il faut véhiculer. On a récemment beaucoup parlé de ce qui se passait en Hongrie. On sent que c'est un message qu'il faut aussi beaucoup porter en ce moment. Les gens sont parfois surpris. On n'imagine pas qu'il y ait des tracts qui existent encore. Oui, bien sûr. D'abord, il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce qui se passe à nos portes. Heureusement, l'euro a fait que certaines personnes se sont intéressées à ça, puisqu'il y en a été question. Oui, c'est vrai. À cause de l'euro de faute, oui, c'est vrai. Oui, à Munich. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est évident que partout dans le monde, y compris en Europe en effet, en Hongrie, mais en Pologne aussi, il y a des restrictions, des libertés, des LGBT. Il faut toujours se battre pour reconnaître que les LGBT sont partie intégrante de la société et qu'il n'y a même pas de distinction à faire en fait. Ces pays qui mènent ces discriminations à l'encontre des personnes LGBT, à l'encontre des femmes aussi. Qu'est-ce que ça dit de ces sociétés ? On est sur une question un peu en dehors de la production, mais… C'est assez curieux, moi, ce que j'observe, parce que je travaille beaucoup en Amérique latine, par exemple. Et en Amérique latine, c'est assez parlant parce qu'il y a une grande partie de la société qui est extrêmement conservatrice, extrêmement catholique. Et à côté de ça, il y a des communautés LGBT, trans notamment, qui sont extrêmement visibles, qui sont aussi victimes de tout un tas de persécutions, mais… Oui, on ne peut pas s'amplifier. Ce n'est pas religieux. Ce n'est pas… Pas uniquement. Pas uniquement. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que même si… En tout cas, dans le monde occidental, on peut imaginer avec des lois qui favorisent… enfin, qui permettent aux LGBT d'avoir les mêmes droits que tout le monde, etc., que ça va mieux. Mais il faut toujours être vigilant. Il y a toujours des conservatismes et des obscurantismes qui se réveillent, qui se renforcent même. Je crois que c'est un combat qui est loin d'être terminé, mais bon, voilà. Alors là, on est sur un moyen métrage. De fait, il n'est pas possible de le diffuser dans toutes les salles de cinéma. Heureusement, le film est diffusé sur TV7. Oui. Merci, d'ailleurs. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez réfléchi à ça, justement, à faire un format un peu plus long pour qu'il puisse être diffusé ? Non. Au départ, le film devait être plus court, en fait. D'accord. En écriture, on était plutôt sur un film d'une quarantaine de minutes. C'est au montage que la durée s'est imposée toute seule. Enfin, on n'a pas... Nous, on ne cherchait pas. On a vaguement imaginé de faire un film de plus de 60 minutes, à un moment donné, pour peut-être faciliter une sortie salle. Mais la durée, c'était celle-là. Mais vu le succès du film, justement, dans les festivals, on va peut-être contacter quand même des distributeurs. Il y a eu quelques exemples en France de moyen métrage de cinquantaine de minutes qui ont été sortis en salle, comme Braguino, par exemple, de Clément Cogitor, qui a été sorti en salle au niveau national. Ça semble toujours un peu dingue que ces formats-là ne puissent pas trouver de place en diffusion. C'est vrai que le moyen métrage, entre 30 minutes et 59 minutes, c'est très difficile à diffuser. Mais là, celui-là, encore une fois, grâce à la visibilité des festivals, déjà, il y a des chaînes qui vont sans doute l'acheter un peu partout dans le monde. Et peut-être même une chaîne nationale. Là, on pourra parler avec une chaîne nationale. Merci beaucoup, David, d'avoir produit ce très beau film. Merci. Merci à vous. Merci à vous.